Donc ici, dans la lampe sans flamme, on a procédé à une oxydation en brûlant. Maintenant, ici, on va s'intéresser à une oxydation en nous utilisant un liquide dans une solution d'alcool. Donc, on verse une solution d'enzine dans une solution alcoolique et on va avoir, qu'est-ce qu'on obtient ? Des alcools par une solution acidifiée de dichromate de potassium. En parenthèse, K2, CR2, O7. Donc, j'attivez votre attention parce que c'est cette partie-là et la partie-là plus pratique. Vous ne pouvez pas à l'examen ou bien dans un devoir concernant les alcools ne pas répondre à ça. Il y aura forcément une question relative à ce type d'oxydation. D'accord, petit B et petit C. Donc, dans le petit B et petit C, c'est classique. Tout le tribunal S2 doit pouvoir faire ces deux oxydations. C'est le minimum. Si vous avez des problèmes en alcool, faites tout pour maîtriser le petit B et petit C parce que ce sont des questions qui viennent toujours à l'examen. Vous l'aurez. Si les alcools sortent à l'examen, vous allez répondre à ces deux questions-là. Donc, il faut bien donc les maîtriser. C'est bon, c'est classique. C'est bon. Maintenant, oxydation des alcools par une solution acidifiée de dichromate de potassium. Une solution acidifiée de dichromate de potassium, K2, CR2O7, donne 2K plus plus CR2O7 2 moins. C'est une solution qui n'est pas incolorante. C'est une solution colorée. Donc, la solution est de couleur orange. Couleur orange. Une solution de dichromate de potassium n'est pas incolore. Elle est de couleur orange. Et cette couleur orange est due à la présence des ions dichromates CR2O7 2 moins. Les ions capri sont incolores. Donc, cette couleur orange est due à la présence des ions dichromates. qui ont dichromates CR2O7 2 moins. Ce sont ces ions-là qui sont responsables de la couleur orange de la solution. Donc, vous, ici, comment opérer l'oxydation ? Nous avons ici une solution d'alcool. Nous avons ici une solution d'alcool. L'alcool, c'est comme l'eau. L'alcool, on ne peut pas l'identifier de visée avec l'eau. C'est comme l'eau incolore. D'accord. Nous avons une solution d'alcool. On verse une solution de dichromate de potassium. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? La solution de mélange va devenir comment ? Petite à pli orange. On verse une quantité, à l'aide d'une blette, on verse une quantité de dichromate de potassium. Ici, on procède à ce qu'on appelle un dosage. Lorsqu'on verse une solution de dichromate de potassium, la solution est incolore d'alcool. Donc, on aura un petit à petit mélange qui va devenir orange. Plus on verse, plus le mélange devient orange. Plus on verse, plus le mélange devient orange. Plus on verse, plus le mélange devient orange. Disqu'à ce qu'une goutte va rendre vert le mélange. Et du coup, l'oxydation est effective. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'alcool a été oxydé en aldéhyde, cetone ou acide carbocylique. Et les ions dichromate, qui étaient de couleur orange, ont été remplacés par de nouveaux ions. Par d'autres ions de couleur verte. Ils sont de bien découverts par des ions de couleur verte. On appelle des ions CR3. On les appelle des ions chrom3. 3 ans et froid, de couleur verte. Donc, c'est ça. Donc, lorsque une goutte va rendre le mélange vert, on ferme le rubiné de la bret et, dans ce cas, l'oxydation est effective. Et quand est-ce que l'oxydation est effective, ça veut dire que lorsque une goutte a renvers le mélange, l'alcool a disparu. L'alcool a été consommé. L'alcool a été oxydé par les ions dichromate. Les ions dichromate aussi ont disparu. Donnant naissance à des ions, de couleur verte, de couleur vert. Donc, c'est ça. Et là, dans cette réaction-là, on assiste à ce qu'on appelle à une réaction d'oxydoréduction. Donc, l'oxydation d'un alcool, pas une solution acidifiée de l'icomate de potassium, est une réaction d'oxydoréduction entre deux couples d'oxydoréduction mis en jaune. C'est quoi le couple ? C'est le couple CR2 ou C2-CR3+, et l'un des couples suivants. Donc, on peut avoir aldéhyde, alcool primaire, on peut avoir cétone, alcool secondaire ou acide carboxylique, alcool primaire. Donc, c'est ça. Donc, dans ce cas, dans ce type d'oxydoréduction, on assiste à une réaction d'oxydoréduction entre deux couples. Le couple CR2 ou C2-CR3+, et l'un des couples. Aldéhyde, alcool primaire, cétone, alcool secondaire ou acide carboxylique, alcool primaire. D'accord. C'est bon. Maintenant, c'est réusant. Comme il s'agit d'une réduction, l'inertion de réduction est une oxydation suivie simultanément d'une réduction. Donc, vous allez écrire, on va donc écrire les deux demi-équations électroniques qui ont eu lieu entre les deux couples. CR2, O7, 2-CR3+. Là aussi, vous l'avez vu, comment équilibrer une demi-équation électronique. Donc, ici, d'abord, on équilibrer une demi-équation électronique. Donc là, on en a un, je vais mettre les deux. Après les hommes de chrome, on équilibre les atomes d'oxygène. On a combien de formes d'oxygène ? Là, 7. Je vais mettre ici 7 molécules d'eau. Pour équilibrer l'eau d'oxygène, on ajoute de l'eau là où ça manque. Et du coup, on voit apparaître des atomes d'hydrogène. Ici, on a 14 H. Et là, on n'a pas H. Donc, il faut équilibrer les atomes d'hydrogène. Pour équilibrer les hydrogène, il faut mettre des ions H+, là où ça manque. Ici, on a 14 H, donc ici, je mettrai 14 H+. Et une réaction chimique équilibrée pour bien un atome et un charge. Ici, les atomes sont équilibrés, on va avoir les charges. Ici, j'ai 8 charges plus, donc je dois avoir ici 8 charges plus. J'ai 2 charges moins, 14 charges plus. 14 moins 2, ça fait plus 12. Pour avoir ici plus 8, je mettrai 6 électrons. Donc, ça, c'est l'équation électrique du premier couple. Et pour les autres groupes, on aura l'alcool donne aldéhyde plus 2 H+, plus 2 électrons. De façon générale, parce qu'ici, l'alcool, j'appelez-vous que, tout à l'heure, je vous ai dit que l'aldéhyde est un alcool déshydrogène. Ici, l'alcool a 2 électrons de plus que l'érosène, que l'aldéhyde. L'alcool a 2 électrons de plus que l'aldéhyde. Donc, ici, je mets 2 H+, pour équilibrer l'érosène. Il n'y a pas d'oxygène. Et du coup, j'ai 2 charges positives. Donc, ici, la charge est nulle, donc je mettrai 2 L3 pour annuler. Et ici, ça, c'est alcool primaire. Pour l'alcool tertiaire, on donne 7 H+, chose plus 2 H+, plus 2 électrons. Pour l'alcool primaire, on donne acide carboxylique. L'acide carboxylique. L'acide carboxylique a 2 sommes d'oxygène, tandis qu'elle veut équilibrer les oxygènes. Ici, il y a 2 oxygènes, il y a un seul oxygène, donc je mettrai ici une molécule d'eau, H2O. Et du coup, les hydrogènes sont équilibrés. Mais du coup, j'ai ici 4 H+, 4 H de plus que l'acide carboxylique. Donc, ici, je mettrai 4 H+, plus 4 électrons. Et l'équivalent, d'accord ? Donc, ce sont les 4 demi-équivalent électroniques, pour les 4 couples. C'est bon. Ok, maintenant, petit sel, oxydation des alcools, par une solution acidifiée de permanganate, de potassium. En parenthèse.